Ouais, j'ai créé un business en ligne. Avant même d'avoir créé le business en ligne, j'ai créé beaucoup de formations gratuites sur YouTube. Et en fait, de par ma prestance, de par mon personnage, voilà, des lunettes, mon t-shirt et tout, en fait, si tu veux, j'ai mélangé deux univers, donc le côté urbain, rap, etc., avec le côté de la finance. Donc, en fait, quand tu mélanges deux univers, ça a créé du jamais vu. Et le jamais vu, l'être humain est toujours intéressé par tout ce qui est nouveau. Le jamais vu, il a toujours été intéressé par ça. Et du coup, mes vidéos ont vite été viraux ou virales, je ne sais pas comment dire ça. Et c'est de là que ça a pris de l'ampleur. J'ai même été dépassé par l'ampleur que ça a pris très rapidement au bout de trois mois. Et puis après, les gens, j'avais trop de demandes de coaching, trop de demandes de signaux, trop de demandes d'alise technique. Du coup, j'ai fait une formation pour, pour moi, me faciliter la tâche. Et du coup, c'est devenu un business en ligne très juteux. Et du coup, je me suis fait plein d'ennemis aussi, plein d'héters. Tu sais, les mecs, ils ne comprennent pas comment du jour au lendemain, lui, le mec, il arrive, le Renoir, voilà, il écoute du rap, machin, urbain. Il a un accent de banlieusard. Il arrive à fédérer tout le monde, tu vois. Donc, du coup, voilà, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'héters, mais voilà, ça ne m'a pas empêché d'être là. Ça ne m'a pas empêché d'être premier sur YouTube. Ça ne m'a pas empêché d'avoir l'emprise sur le game, tu vois. Et en plus, moi, je suis vraiment, tu sais, dans la bourse, dans plusieurs marchés, tu vois. Moi, je suis vraiment, ma spécialité, c'est les devises monétaires, c'est le forex, tu vois. Et les, je ne vais pas dire les concurrents, moi, j'appelle ça des collègues, tu vois. Peut-être qu'eux, ils me voient comme un concurrent. Moi, je n'ai pas cette mentalité-là, j'appelle ça des collègues, même si je ne les connais pas personnellement. Mis à part Luc Vaudan, qui m'avait fait une dédicace au début, quand j'avais commencé. Ouais, tu vois, bon esprit, tu vois. Je ne sais même plus où j'en étais. Qu'est-ce que je te disais ? Tu disais, mis à part, que pour toi, c'est des collègues et que… Ouais, en fait, voilà, c'est des collègues qui ne sont pas sur le même marché. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Ils sont eux, ils vont trader les actions françaises, américaines, ou les stocks, tu vois, ou les matières premières, tu vois, ou les CFD, tu vois. Moi, c'est forex, devise monétaire. C'est ce que j'ai appris, je me suis formé sur ça et c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je maîtrise. Ouais, tu t'es venu sur ça, en fait, tu t'es… Ouais, je me suis spécialisé dans un truc. Ouais, voilà. Ça, c'est important, dans un marché de spécialité. Du coup, tu as fait la différence, quoi. Tout simplement. Et puis après, tu connais le reste, ça a pris de l'ampleur. Ma vie, elle a changé du jour au lendemain. Je suis passé du chômage à un millionnaire, tu vois. C'est… Ça va très vite. Franchement, le business holding, c'est quelque chose d'incroyable. Mais en fait, ça devient incroyable quand tu apportes de la valeur ajoutée aux gens et que les gens te font des témoignages. Pourquoi moi, ça a marché rapidement ? C'est parce que les gens… Il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Oh, putain, je suis rentré chez Mathieu, Forest Gang. Il envoie des analyses techniques, il envoie des signaux. Je n'arrête pas de faire de l'argent. Donc, il y a beaucoup de bouche à oreille. Et du coup, après, tu as une avalanche de clients qui te tombent dessus. Tu ne comprends pas, en fait. Ouais. Tu vois. Donc, voilà. Tous ceux qui veulent faire des business en ligne, il faut… Déjà, il ne faut pas chercher à ressembler à quelqu'un. Parce que moi, je m'en souviens au tout début, quand je m'intéressais au business en ligne, je voulais faire de l'immobilier. Parce que c'était à la mode, tu vois. Et moi, je voulais faire comme Olivier Sebran, tu vois. Donc, je commençais à mettre des polores à Florene, tu vois. Mettre des pointins à la pince, parler comme lui, tu vois. Et c'est… Tu vois, je faisais du théâtre, en fait. Je n'étais pas moi-même. Et quand je regardais les vidéos, je me disais, non, c'est nul à chier. C'est nul à chier. Il n'y a pas d'âme, tu ne ressens pas la vibration de la personne, tu vois. Alors que là, quand je suis en mode Mathieu du Forest Gang, Faker USD, quand je te parle devant la caméra, tu sens que c'est moi. Tu sens que… Tu vois, il n'y en a pas deux comme moi, tu vois. Tu sens que je te parle avec mon cœur et mes tripes, tu vois. Tu le sens déjà. Et tu vois, même là, quand je te parle, tu sens que, tu vois, je monte en intensité. Parce que c'est ce que je suis, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime, tu vois. C'est vrai. Et donc, quand tu fais un business en ligne, il faut que tu sois toi-même, il ne faut pas que tu copies et il faut que tu ramènes quelque chose de nouveau. Si tu copies, tu ne seras que là, pas le copier, tu vas vite disparaître. Oui, c'est ça. De toute façon, quand tu regardes les têtes d'affiches, quand tu as quelqu'un derrière qui vient copier, il va rester là six mois, après, il va vite disparaître, tu vois. Parce que ce n'est pas lui, il ne fait que de copier, tu vois. Il n'invente pas, tu vois. Donc, c'est bien de mélanger deux univers. Du coup, tu mélanges deux univers, ça te crée quelque chose de nouveau. Tu donnes un an à ta communauté, tu crées ton slogan et surtout, le plus important, c'est la cause. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui viennent me voir, ouais, mais Mathieu, tu fais des ventes en ligne, je fais beaucoup d'argent. J'ai fait, ouais, mais je fais beaucoup d'argent parce que je fais gagner de l'argent aux gens. Tu vois. Si les gens, ils viennent vers moi, c'est parce que je leur fais gagner de l'argent. Donc, automatiquement, moi aussi, je m'enrichis. Tu vois, quand tu vas chez Foot Locker, tu vas acheter la dernière paire d'Air Max, tu enrichis Foot Locker. Quand tu vas acheter ta baguette de pain, quand tout le quartier achète la baguette pas trop quitte chez la boulangère, la boulangère, elle s'enrichit parce que tu donnes de la valeur ajoutée. Tu réponds à un besoin, tu vois, et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Ouais, mais toi, tu gagnes beaucoup d'argent en vendant des formations en ligne. Je dis, ouais, mais les gens, ils en ont besoin, c'est un besoin. Ils viennent vers moi. Quand tu vas faire tes courses à Carrefour, que tu remplis le caddie, c'est parce que tu as un besoin. Tu vois, donc, c'est sine qua non, tu vois.